Duo Process est un jeu de tir tactique en équipe et par ronde, similaire à Siege ou Counter-Strike. On y joue des terroristes ou des CT pendant 3 rondes, puis on échange les rôles. Les cartes sont procédurales. Cette différence avec les autres jeux est dans le côté stratégique, qui est résumable en deux gros détails. La carte et les ressources. L'équipe a un nombre fixe d'armes et d'équipements utilisables pour ces 3 rondes, et les rondes sont divisées entre planification et action. Sur la première phase, le groupe s'équipe et planifie de sécuriser le bas du bâtiment en utilisant les fenêtres et en détonnant la porte blindée pour un accès rapide à la bombe, tandis que je vais faire diversion avec le sniper au-dessus. Ça veut dire que si on échoue, les rondes suivantes auront s'offrir sans les équipements qu'on a perdus. Sachant qu'il n'y a qu'un seul sniper et 3 explosifs pour les 3 rondes, prendre pour un round une certaine arme ou de l'équipement est un choix qui a des conséquences. Pendant ce temps, les terroristes s'équipent. Ils ont moins d'équipements et d'armes qui sont beaucoup plus spécialisées et donc inutiles dans certaines situations que celles des CT, qui ont aussi, eux, 50% de PV en plus et une immunité à leur grenade flash. Comme les CT choisissent leur point d'entrée d'où ils vont arriver en masse, tandis que les terroristes essayent de défendre le bâtiment d'une intrusion qui peut venir de partout, ils seront, eux, nécessairement dispersés. Une attaque coordonnée des CT, ça ressemble à ça de leur côté. Et ça, côté terreau. Comment ils font alors les terreaux ? Bah facile, ils campent. Un round ne dure que 2 minutes et la bombe met 10 secondes pour être désarmée. Chaque seconde gagnée est une victoire et le fait d'avoir préparé le terrain joue prouve. Tu sais qu'il y a 5 ennemis cachés derrière une porte ? Bah, tu mets un molotov et tu gagnes 10 secondes, durant laquelle ton équipe se repositionnera pour faire un peloton d'agricution devant cette porte. Les armes situationnelles seront mises dans des situations où elles sont supérieures, comme par exemple des barbelés qui mobilisent un angle et un type avec un fusil à pompe full auto et un sniper derrière pour le couvrir. Ça va être difficile à franchir. Le fait est que les points d'accès dépendent des ressources et du terrain. Ici, la bombe est derrière une porte de coffre-fort qui ne peut être ouverte que par un bouton placé ici. Si en plus, les CT ont dépensé leur explosif sur les portes et les murs des rounds précédents, leur choix de points d'entrée va être très réduits, on peut planifier autour de ça. Au final, on arrive sur un jeu qui est à la fois simple, arcade et rapide, mais aussi stratégique, l'application coordonnée d'un plan où le positionnement vaut mieux que des réflexes. C'est un mix assez inhabituel et je compte bien en profiter avant d'avoir déboulé les travailleurs habituels. Surtout que, pour le moment, les gens jouent le jeu, et ça, pour des parties casuales, c'est étonnant. Surtout que, pour le moment, les gens jouent le jeu, c'est un mot.